Coucou, c'est décembre, c'est l'heure du bilan, donc je vais te parler des livres que j'ai lus en cette année 2016. Pour la petite anecdote personnelle, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas lire du tout, parce que problème de vue quand j'ai appris à lire, alors du coup j'ai mis très longtemps à lire, je lis très lentement, et j'ai pas encore lu le livre pour passer à la lecture rapide, mais ça fait partie des objectifs 2017. Cette année j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup de temps pour moi, et du coup j'ai pu lire des livres, et je voudrais en fait juste partager cette vidéo pour te décomplexer, si tu es comme moi et que tu as du mal à lire des livres, on a l'impression que lire des livres c'est forcément des trucs machin et tout, et en fait un jour je me suis mise à compter les livres que j'ai lus dans l'année, et puis j'ai envie de te dire, tu vois ça là, Madame Lumineuse, Madame Lumineuse, bah ça c'est un livre, tu vois, donc ça compte comme un livre, comme les autres, parce que je vois pas pourquoi ça compterait moins qu'un autre, ça compte pareil. Donc, si tu lis des Monsieur, Madame, toi aussi t'es en train de lire des livres, donc des complexes totales, tu vois. Donc bref, je t'ai montré un premier livre que j'ai lu, ici aussi c'est un livre que j'ai lu, donc ça c'est sur des, tu vois c'est une bande dessinée, sur le Pékin des Jeux Olympiques, qui, bah moi ça me fait voyager, ça me fait du bien de lire aussi des livres comme ça pour se détendre un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a lu cette année, cette année, alors moi j'ai commencé par le livre La Magie du Rangement de Marie Kondo, qui est un livre fantastique que j'ai acheté pour offrir à ma belle-mère, mais que j'ai lu vite fait, en italien en plus, donc en fait je sais lire en italien, pourquoi je dis que je sais pas lire en italien ? Et le fait de l'avoir lu comme ça, juste avant de lui offrir, ça m'a permis de garder quelques concepts, notamment le fait de remercier mes vêtements en fin de journée, avant de les replacer à leur place. Ça m'a permis de ramener la gratitude en fait dans ma vie, et du coup ça a commencé à... J'ai commencé à aller vachement mieux au niveau de mon moral, tout simplement remerciant mes chaussures le soir. Voilà, ça c'est vraiment le livre, c'est un livre hyper à la mode aux Etats-Unis, un peu partout maintenant, Marie Kondo. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu cette année ? Je sais pas trop par où commencer en fait. Bon, Paolo Coelho, je t'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, l'évangile en italien, alors que l'année dernière c'était l'évangile en chinois, hein, on s'éclate. J'ai trouvé ce livre, et ce livre dans une poubelle à Lyon, et j'ai trouvé ça juste génial, parce que ça arrivait dans ma vie, trois jours avant que je fasse mon premier jeûne de trois jours. Et c'est des livres qui m'ont vachement aidée. Alors celui-ci est très accessible, je pense que tu connais un Christian Thal-Chaleur, en tout cas il a été souvent interviewé par Lilou Massé. Et par contre, Rodolphe Steiner, donc c'est des livres d'il y a un siècle, c'est du super high level, quoi. Le mec, il voyage dans les archives akashiques pour faire descendre des informations, et il a fait des tonnes de conférences. C'est un Allemand, faut s'accrocher pour comprendre, mais c'est hyper intéressant. Son mouvement de pensée, c'est l'anthroposophie. C'est du grand spirituel, hein, mais c'est hyper intéressant. Mais je l'ai pas fini comme tu peux le voir, parce que c'est assez indigeste, surtout quand tu fais un jeûne. Ensuite, j'ai découvert les secrets du lâcher-prise. Donc là, j'ai vu, j'ai découvert notamment une petite méditation anti-stress au bord de l'eau, ce qui est pratique quand tu habites à côté de la plage. Comme tu le sais, j'ai acheté Réveiller le chaman qui est en bouge, j'ai même eu une petite déduquasse. Trop cool. J'avais acheté ce CD surtout, ce livre surtout pour le CD qu'il y avait derrière, mais en fait, j'ai dévoré le livre et j'ai trouvé que les concepts étaient vraiment très cool. En fait, Arnaud Riu, dans ce livre, il reprend tout à zéro. Donc, si ça fait un moment que tu es déjà sur ton petit parcours spirituel, tu vas retrouver plein de concepts que tu as déjà vus dans plein d'autres endroits. Et lui, il remet tout par chapitre. C'est assez pédagogique et méthodique pour retrouver une vue globale. Voilà, mais je trouvais que c'était très bien expliqué. Et j'aime bien sa façon de parler, où il dit le chaman fait ci, le chaman fait ça. Il ne le dit pas de façon très personnelle, il ne dit pas je fais ci, je fais ça. Et du coup, ça passe très très bien, sa façon d'écrire. Ensuite, Jacques Salomé, Le courage d'être soi. Alors lui, je l'ai lu dans ma petite période où je regardais toutes les conférences de Jacques Attali, Mathieu Ricard, Pierre Rabhi. Voilà, j'ai une petite phase comme ça là. Et il fait partie pour moi des grands penseurs français. Peut-être que le livre date un peu. Je pense que c'est intéressant, mais c'est un peu trop léger pour moi. Je pense que c'était intéressant à son époque, mais aujourd'hui, on est passé à autre chose. Il faut creuser, il faut aller plus en profondeur. Alors justement, pour aller en profondeur, du coup, j'ai lu les 7 lois spirituelles du succès que m'a conseillé ma soeur. Et franchement, il n'est pas facile à dire. Il est même assez complexe. Enfin, c'est des chapitres qui sont très courts. C'est trois pages à chaque fois. Et puis après, il y a une petite fiche résumée. Mais les mots utilisés sont vraiment pas naturels. C'est pas un vocabulaire auquel je suis habituée. Et ça demande vraiment réflexion sur chaque élément, sur chaque chapitre. Donc, bon, c'est un grand incontournable, les 7 lois spirituelles du succès. Mais t'es pas obligé de le lire. Vraiment pas. Ensuite, Leçon de vie de La prophétie des Andes. Alors La prophétie des Andes, moi, c'est un livre qui me guide depuis mon adolescence. Je pense que c'est le premier livre que j'ai lu il y a à peu près 15 ans. Ou un des tout premiers. Que j'ai déjà relu trois fois. Et donc ça, c'est le manuel, en fait, pour peut-être animer des sessions en groupe. Ou même faire le travail tout seul. Sur chacune des révélations qu'il y a dans La prophétie des Andes. Et des exercices pour appliquer chacune des prophéties, chacune des étapes de ce chemin spirituel. De ce parcours initiatique. Toujours dans le but de découvrir sa mission sur la Terre. Puisque comme tu le sais, trouver sa mission de vie, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. D'ailleurs, si tu veux trouver ta mission de vie, t'as le lien en description de la vidéo. Ensuite, j'ai découvert, on m'a fait découvrir, merci Eliane. Ce magnifique livre Libérez votre créativité de Julia Cameron. Donc qui est un programme de 12 semaines. J'ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet. Donc tu retrouveras ça sur ma chaîne. Mais c'est un livre qui change la vie. J'ai eu la cuisine napolitaine. Très important parce que cette année, du coup, j'ai fait ressortir la cuisinière qui est en moi. Qui est une cuisinière qui cuisine très très bien, mais qui a un petit peu du mal à s'exprimer dans un pays si fort en caractère et en goût et en sel et en piquant et en huile d'olive. Et en fait, même si je n'applique pas à la ligne ce qu'il y a dans la recette de cuisine du livre, ça me donne quand même une certaine autorité. Parce que comme j'ai le livre à la maison, alors je peux prétendre cuisiner des pâtes. Parce que du coup, voilà, j'ai un problème avec les Italiens. Ils n'aiment pas ma cuisine. Sur mon petit Kindle, je lis beaucoup de livres. Alors il ne prend pas de place. Ça, c'est très pratique. Donc sur mon Kindle, j'ai lu Vivre de son blog de Olivier Roland. Vivez la vie de vos rêves et grâce à votre blog. Un super livre. J'ai lu Je gagne ma vie avec mon blog de Aurélien à ma cœur. Je pense que je pourrais te mettre éventuellement le lien en description de la vidéo. Se nourrir de lumière. Super livre de Michael Werner et Stockley Thomas. Ce sont deux scientifiques allemands qui ont expérimenté le processus pranique et donc s'alimentent seulement de lumière et de quelques liquides à café de temps en temps. Et ils ont référencé dans un livre écrit de façon scientifique. Ce n'est pas un roman. Si, c'est intéressant, mais ce n'est pas de la grande littérature. C'est assez factuel comme façon d'écrire. Voilà, c'est le premier livre de référence à tendance un peu scientifique sur ce nouveau mode d'alimentation qui est l'alimentation en lumière, le pranisme. J'ai fini finalement de lire le Comment se faire des amis par Dale Kanji qui est un livre incontournable que j'ai trouvé dans la bibliothèque de mon grand-père et qui est une source d'inspiration pour plusieurs startups américaines. Je suis encore en train de lire, parce que moi je lis plein de livres en même temps, j'ai du mal à finir un livre et puis après commencer un autre, j'ai besoin d'en lire au moins 5 en même temps. Donc je suis encore en train de lire Committed de Elisabeth Gilbert que j'adore, parce que j'avais déjà lu Mange-Prie M l'année dernière et j'ai trouvé ça juste fantastique. Parce que ça se passe notamment en Italie avec la bouffe. L'Italie pour moi c'est aussi un pays qui représente l'amour et la prière, donc plein de choses. Les 5 blessures de l'âme, je ne vais pas te refaire une photo, tu as vu toute ma série de vidéos sur les 5 blessures de l'âme, donc c'est aussi un livre que j'ai lu cette année. Le pouvoir des habitudes de Charles Duing, j'ai fait aussi des vidéos sur les habitudes, donc c'est vrai que c'est un livre qui mène, qui t'apporte beaucoup de réflexion sur toutes les habitudes conscientes et inconscientes que nous avons dans notre vie. The Prosperous Coach, donc c'est un livre de coaching qui est très intéressant, très structurant. Donc là aussi je l'ai lu en anglais, il y a plusieurs livres que je lis en anglais, d'autres un peu en italien. Je n'ai pas lu en espagnol cette année. Ensuite je t'avais déjà fait une vidéo sur et si la vie c'était plus que ça, donc ça c'était un petit livre gratuit que j'avais eu à une conférence TED, toujours sur le sens de la vie. Je t'ai aussi fait une vidéo sur la vérité, sur ce qui nous motive. J'aime bien ces livres sur le travail, le management, la sociologie du travail, je trouve tout ça passionnant. J'ai ensuite acheté, commencé un petit peu, Les mémoires akashiques de Don Ernesto Ortiz, qui est une vidéo que j'ai publiée récemment, puisque j'ai donc été voir sa conférence à Pau au Saint-Posium International, mais je n'ai pas du tout fini de la lire, j'ai à peine lu l'introduction. Et donc finalement je termine l'année sur Laurent Gounel, que je n'avais encore jamais lu et qui est apparemment un grand incontournable dans mes sujets de prédilection. Et tu trouveras le trésor qui est en toi, ce livre est absolument très très bien écrit, je le lis hyper rapidement, j'ai lu la moitié en une soirée, chose qui ne m'est absolument jamais arrivée, parce qu'en fait ce qui est génial c'est que chaque chapitre fait trois pages, donc en fait on a toujours envie de lire le chapitre d'après, j'ai envie de dire c'est aussi bien écrit qu'un Harry Potter quoi, on n'a pas du tout envie de s'arrêter jamais. Et donc ça c'est l'histoire de deux amis d'enfance, l'un qui est prêtre, qui est un peu désespéré de n'avoir que douze paroissiens, elle, elle est directrice de communication dans une tour à Paris, et elle va l'aider du coup à avoir plus de fidèles dans son église, et donc bien entendu elle va découvrir en tant qu'athée qu'est-ce que c'est le christianisme, et quel est le sens des paroles de Jésus, c'est très intéressant. Donc je vais terminer l'année sur Laurent Gounel je pense, ou peut-être sur Comité de Elisabeth Gilbert. Alors toi, quels ont été tes livres cette année ? Est-ce que tu as lu des livres qui ressemblent un petit peu à tout ça ? Est-ce que tu as des livres que tu souhaites me conseiller ? Quels sont les livres que tu as prévu de lire l'année prochaine ? Dis-moi, fais-moi signe. A bientôt, ciao ciao ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance